On a ici l'arrondi du ventre vraiment qui était assez significatif sans dessin au niveau des obliques où là on se retrouve quasiment avec un ventre plat avec ici la trace au niveau des obliques. On peut voir aussi un peu plus de dessin musculaire au niveau des deltoïdes et ça a même joué légèrement sur sa posture. Elle a découvert au cours de cette transformation ce dépassement de soi. Elle attendait un peu un coup de pied au cul et elle m'a dit qu'elle l'avait eu au travers de ce truc là. Et salut à tous c'est Majors Mouvements ! Aujourd'hui une vidéo que vous attendiez depuis super super longtemps et comme on va parler sport, on va parler analyse, on va parler abdominaux. T'as remarqué que 100% des vidéos où je parle des abdos, t'es là. Ah merde ! Tu devrais écrire un magazine passion abdo. C'est déjà fait ? Mathias Souyol ! Enchanté ! Donc Mathias, rappelle-toi. Il y a maintenant trois mois, j'avais lancé une grande expérience avec plus de 7000 participants. C'était un truc de ouf pour savoir comment perdre du ventre en faisant des abdominaux et quel était le meilleur entraînement pour les abdominaux. J'avais fait trois groupes. Un groupe A qui faisait uniquement des abdos à type de crunch, exercice d'isolation. Un groupe B qui faisait du polyarticulaire, du non-spécifique avec du squat, du soulevé de terre et ainsi de suite. Et un groupe C qui était uniquement un groupe d'activation du transverse pour savoir si ça affinait la taille. Je suis kinésithérapeute, thérapeute manuel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où je donne des conseils deux fois par semaine. Ah oui, activez les cloches de notification pour ne rien louper parce que je ne suis pas très assidu sur les horaires. Souvent, les vidéos sortent en fin de journée. Donc Mathias, six semaines, les gens ont fait ça. 7000 participants sur Instagram. Moi, j'avais sélectionné une quarantaine de profils par un système de tirage au sort avec un suivi avant, après, des questionnaires à remplir. Et là, je vais être très franc avec toi Mathias, je me suis rendu compte que je ne sais pas mener une étude. Mais clairement, j'avais largement sous-estimé le travail. Mais qu'au moins, là, pour le coup, j'avais fait une vidéo que je mets juste là où j'avais dit « Mathias, qu'est-ce que t'en penses ? » Disons qu'il y avait quelques petits points méthodologiques qui étaient très importants et qui ont été oubliés. Comme la rigueur scientifique, moi c'est quelque chose qui me passionne, mais dans lequel je suis extrêmement mauvais et je l'assume à 300%, j'ai besoin de Mathias pour m'aider. On va donc faire deux vidéos. Une vidéo d'aujourd'hui très, très, très vulgarisante. Mais pour que tu puisses dormir sur tes deux oreilles, on fera une deuxième vidéo un peu plus complète, justement pour expliquer tous les biais, toutes les merdes que j'ai pu soulever parce que je n'ai pas de méthodologie, parce que je ne sais pas interpréter, ainsi de suite. On va voir ça. Mathias, question simple. Quel est le meilleur mode d'entraînement pour les abdominaux pour perdre du poids ? Mathias ! Il y a un petit côté bourdon, non ? Bourdon direct avec le café. Mathias ! Quel est le meilleur truc à perdre les abdominaux ? La dernière fois, tu as misé sur la dernière vidéo, tu as misé sur le groupe B, c'est-à-dire celui qui faisait du polyarticulaire. Et là, est-ce que tu reverrais, toi, ton opinion là maintenant ? J'ai vu les études. J'ai vu les résultats des études qu'on a menées, donc les questionnaires qu'on a menées. Et je maintiens ma position. C'est très simple. Ok, il n'y a pas de différence entre les groupes. Donc cette étude n'a servi à rien ? Non, elle met en avant, ou si elle avait été bien faite, parce qu'on le verra dans la deuxième vidéo, si elle avait été bien faite, elle aurait pu mettre en avant que, qu'importe l'exercice que je mets en place, le plus important reste de bouger et de contrôler son apport calorique. En fait, c'est les fondamentaux. Donc en gros, pour résumer ce que tu me dis, aujourd'hui, au travers des questionnaires qu'on a pu voir, que les gens ont remplis, quel que soit le groupe que les gens ont fait, ils ont quasiment les mêmes résultats ? Ils ont sensiblement les mêmes résultats. Ce qu'on peut observer sur le schéma qui s'affiche à l'écran, c'est que le groupe a une tendance à avoir eu, augmenté un tout petit peu le poids de corps et la circonférence. Mais en fait, ce changement est tellement ridicule que compte tenu de la variabilité des données, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes qui ont été incluses dans le groupe, et il y en a très peu, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont désistés, entre guillemets, et on appelle ça un biais d'attrition. On en parlera un peu dans la seconde vidéo. Eh bien, vu le faible nombre d'individus et la grande variabilité des données, des mesures individuelles, on ne peut pas conclure que ça ait changé en moyenne quoi que ce soit. Le groupe B, je crois qu'il n'a quasiment pas bougé. Et le groupe C, il a légèrement diminué. Mais cette diminution n'est pas représentative. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que même si on peut voir quelque chose d'un point de vue mémétique sur les courbes, en soi, statistiquement, on ne peut pas en tirer une conclusion. Non, exact. Compte tenu de la variabilité autour des moyennes, on ne peut pas en tirer la conclusion qui est un groupe qui ait plus modifié sa composition corporelle qu'un autre. Alors, je vais faire quelque chose qui peut-être peut te donner des poils. J'en ai déjà assez. Mais c'est que je vais illustrer un peu tes propos avec des photos que, du coup, vous nous avez envoyées. et qui montrent, en effet, différents groupes, différentes évolutions. On va commencer dans l'ordre. Le groupe A, avec cette personne qui a fait donc principalement des abdos à type de crunch. Pendant six semaines, je sais qu'elle a été très, très assidue. Elle m'a régulièrement envoyé des messages. Et on peut voir quand même une jolie transformation chez elle. Avec ici, on avait quand même un petit peu de stock de gras qui a nettement diminué à ce niveau-là. On peut bien le voir, même si on zoome à fond, là, ce petit bidou qui a tendance à dépasser, qui, là, ne dépasse plus. Elle était très contente du résultat. Et de profil, on peut bien le voir aussi. Avec, là, encore une fois, ce ventre avec très légèrement l'excédent ici, qu'on ne retrouve pas ici. Et elle était très, très, très contente. Et surtout, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a découvert, au cours de cette transformation, ce dépassement de soi. Elle attendait un peu un coup de pied au cul. Et elle m'a dit qu'elle l'avait eu au travers de ce truc-là. C'était un moment donné de sa vie où ça arrivait au bon moment. Donc, elle était contente du résultat. Trop bien. Trop bien. Très positif, ça. Exactement. Une autre transformation qui était quand même assez bluffante. Groupe B, donc exercice polyarticulaire où lui a fait énormément de dépenses énergétiques globales. Où là, regarde, on a quasiment l'impression que ce n'est plus le même torse. On a ici l'arrondi du ventre, vraiment, qui était assez significatif, sans dessin au niveau des obliques. Où là, on se retrouve quasiment avec un ventre plat, avec ici la trace au niveau des obliques. On peut voir aussi un peu plus de dessin musculaire au niveau des deltoïdes. Et ça a même joué légèrement sur sa posture. J'apprécie forcément les bretelles. Je crois que ça, c'était un détail qui m'était spécifiquement destiné. Qu'est-ce que tu penses de cette transformation-là, toi ? Non, elle est intéressante. C'est vrai qu'il a bien changé. Tu me disais, off-camera, qu'il était assidu et que ça fait partie des gens vraiment très assidus. Oui, il m'envoyait régulièrement ces transformations. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ça veut dire qu'il a pu maintenir son effort dans le temps. Il y a probablement, même si la lumière n'est pas exactement identique, c'est vrai qu'on voit quand même de la différence. Il ne faut pas le nier. Il y a peut-être eu un effet conscient ou inconscient sur l'alimentation, sur le sommeil, sur ce genre de choses qui sont des piliers fondamentaux aussi de la perte. C'était le gros biais que tu avais signalé dans mon étude de travailler que sur les abdos et de ne pas parler de bouffe. Alors, c'est parce que je ne suis pas nutritionniste. Oui, c'est normal, bien sûr. Mais là, il y a eu un beau changement qui peut être en partie dû à ça, mais ça reste intéressant quand même visuellement. On avait un autre participant du groupe B qui, lui, pour le coup, n'a pas de transformation. Éventuellement, comme tu le disais tout à l'heure, un petit peu les cuisses. Oui, un petit peu les cuisses. Là, on peut le voir. Peut-être la circonférence au niveau des cuisses a été un peu modifiée, ce qui est normal parce qu'il y avait du squat chez lui. Après, on part quand même de quelqu'un qui est assez athlétique. Tu vois, les pectoraux sont bien dessinés. Il est plutôt sec. On peut deviner les abdos. Mais là, au niveau de la taille, il n'y a pas de changement. Peut-être très légèrement au niveau des trapèzes et encore. Pas sûr. Mais on est sur quelqu'un qui est déjà bien athlétique à la base. Un groupe C. Alors, chez elle, pas de modification très importante. Elle nous l'a signalé et elle était contente parce que ça l'a motivée pour continuer à avancer. Ici, l'ombre des obliques qu'elle n'avait pas à ce niveau-là. Tout à fait. On pourrait avoir l'impression qu'il y a une perte de ventre au niveau du bas du ventre. C'est principalement lié à l'élastique du short qui, ici, remonte plus haut et donc qui pourrait tout simplement masquer cette partie-là. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a d'intéressant chez elle, c'est que ça lui a plu. Elle a pris du plaisir à le faire et elle se voit continuer à le faire. Elle n'a pas eu de modification sur sa balance. Très légère modification en circonférence. 3 cm. 3 cm, ce qui est quand même assez intéressant. Et surtout, elle a pris du plaisir à le faire. Donc, elle se voit continuer. Donc, moi, je t'avoue que c'est quelque chose où je suis satisfait. C'est-à-dire qu'au-delà des résultats physiques, si au niveau de ce ressenti, elle se sent capable de le faire et qu'elle se voit continuer, c'est du win-win-win. Oui, je suis bien d'accord. Une autre transformation au niveau du groupe C. Pas de modification énorme. Si on veut vraiment chercher à aller loin dans les détails, on peut voir qu'ici, elle a un ventre qui est vraiment très, très droit, avec ici un très, 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 très léger. On chipote et ce n'est pas ce qu'on est dans le sein de l'expérience. Le ventre avec un très léger arrondi. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'exercice ou il y a autre chose ? Là, comme ça, j'aurais tendance à penser que comme elle est dans le groupe C, elle a travaillé son transverse et il est possible que pour la photo, comme elle a été habituée à engager son transverse sur les six semaines d'intervention, elle le fasse aussi pour la photo après. Et donc, cette différence de circonférence provient probablement du fait qu'elle sache maintenant engager son transverse plutôt que vraiment une véritable amélioration, une diminution de masse grasse. Est-ce que temporairement, c'est quelque chose que les gens peuvent utiliser une fois qu'ils savent activer leur transverse ? Admettons quelqu'un qui doit, sur un court instant, sur une séance photo ou même sur une photo de famille ou sur « je sors de la plage et je sais que le regard va être porté sur moi », d'engager son transverse d'un point de vue purement esthétique. Carrément parce que souvent, tu te vois avec femmes comme hommes qui engagent les grands droits. Mais en fait, ça se voit que tu es en train de forcer sur tes grands droits. On les voit ultra dessinés avec l'ombre, etc. Donc, ça se voit que tu fais un effort. Alors qu'engager son transverse, en réalité, ça vient juste plaquer. Sans que le grand droit ne soit vraiment visiblement engagé et donc dessiné et que ça se voit que tu es en train de faire un effort. Donc, au final, juste rentrer le ventre et continuer à respirer tout à fait normalement, ça peut très bien passer sur une plage, ça peut très bien passer pour une séance shooting de photos, qu'importe. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, loin de là. Ok. On a cette participante du groupe B. Je trouvais que c'était quand même assez intéressant parce qu'on a une légère transformation physique assez globale. En fait, on peut voir qu'il y a quand même un affinement assez global de la silhouette sur tout profil. De face, on ne voit pas grand-chose. À la limite, on pourrait voir qu'il y a un espace entre les avant-bras et la taille qui s'est légèrement agrandie. Ça peut être lié à deux choses. Soit elle a vraiment perdu de la taille, soit elle nous a juste légèrement eu en ouvrant un peu plus l'abduction d'épaule. Il faudrait comparer l'angle ici. Cependant, ce que je trouve intéressant, c'est sur la photo de profil, vraiment, où là, on peut voir plusieurs choses. On a déjà le ventre qui est un petit peu plus rentré. On voit la distinction entre les abdos sup et les abdos inf avec très légèrement, ce qui est, je le rappelle, tout à fait normal pour les femmes d'avoir un léger âme agresseux à ce niveau-là. On peut voir autre chose et ça, je voulais le souligner, c'est au niveau du volume des fessiers. Groupe B, donc elle a fait du travail global, dépenses énergétiques et ainsi de suite. Par contre, on peut voir qu'on avait ici un fessier qui était légèrement plus rebondi. Alors, je lui ai fait un arrondi des fessiers qui ne la met pas en valeur. On avait un arrondi des fessiers qui était un peu plus arrondi, tandis qu'ici, on se retrouve avec un fessier qui est très légèrement plus plat. Ça peut être quoi ? Ça peut être clairement, ce n'est pas le volume fessier qui a fait ça ? Ça peut être éventuellement un peu de perte de gras au niveau des fessiers ? Un petit peu, oui. Ce n'est pas impossible que ça fasse partie. Étant donné que groupe B, il y avait du squat, il y avait d'autres exos, je ne sais même plus lesquels, peut-être du hip thrust, peut-être ce genre de choses, je ne sais plus. Donc effectivement, ça peut être ça. De toute façon, quand on perd un peu de poids, et si c'est vraiment le cas pour elle, alors on perd aussi un peu de muscle, on perd aussi un peu de masse graisseuse, on perd aussi un peu d'eau. Et donc, en général, le volume a tendance à diminuer. Donc, ce n'est pas impossible que ça soit dû à ça et qu'elle fasse partie de ces personnes qui se sont véritablement améliorées grâce aux interventions. Donc, pour conclure, cette expérience avait pas mal de biais qu'on verra dans une autre vidéo, on l'a déjà bien soulevé, qui va sûrement vous intéresser si vous vous intéressez vraiment au protocole scientifique. Maintenant, demain, qu'est-ce que vous devez faire ? En fait, est-ce que vous devez privilégier uniquement les crunchs ? Privilégier les exercices polyarticulaires ? Privilégier l'activation du transverse ? On pense que privilégiez ce que vous préférez ? Oui, j'aurais tendance à soutenir ce genre d'idée, ouais. Plutôt de maximiser le plaisir, maximiser l'adhésion à un programme donné, qu'importe la manière dont tu le réalises, à partir du moment où tu conviens ou on convient avec un professionnel de santé ou autre, ou envers soi-même, que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas ? Je ne vois pas d'argument fort qui pourrait nous faire dire qu'il faille absolument faire tel type d'exercice plutôt qu'un autre. Si ce type d'exercice que l'on juge supérieur n'induit pas de plaisir et d'adhésion de la part de l'individu, alors ça aura servi à rien de faire deux, trois séances. En fait, l'important, c'est la récurrence. Donc, maximiser l'adhésion, et après, on verra l'optimisation. Mais d'abord, encore faut-il que les individus bougent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair que, entre guillemets, en fait, le bon mouvement, c'est celui qui vous plaît, que même si certains ne sont pas d'accord, ça reste parfois plus du débat un peu de clocher, de philosophie, que toute vérité est bonne à prendre, que ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qui vous plaît. Et en gros, ne vous freinez pas dans votre assiduité parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien. Faites-le juste régulièrement, en prenant du plaisir. Et on sait aujourd'hui que c'est probablement ce qui vous permettra d'avoir le plus de résultats. C'est ce qui permettra au moins d'augmenter ses chances, la probabilité d'avoir un résultat. Donc on le verra, il y a eu quand même énormément de problématiques, notamment sur l'assiduité. On n'a pas pu mesurer tous ceux qui ont abandonné. On le verra dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou comme quoi, c'est ce que je dis souvent, la science ne nous apporte pas toujours les données, qu'on espère. Tu rigoles parce que c'était pas scientifique, mais au moins, on aura eu des informations, ce sera bien marqué. J'espère surtout que pour tous ceux qui ont fait l'expérience, vous aurez pris du plaisir, vous aurez appris des trucs. Merci beaucoup. Si ce type d'expérience vous plaît et que vous aimez bien que Mathias se tape toute la littérature et la collecte de données, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'une prochaine expérience, on pourrait faire ? Plus rigoureuse ? Plus rigoureuse ? Oui, je veux bien, oui. Sur quoi ? Sur comment prendre des fesses ? Pourquoi pas ? Ça peut être rigolo, ça. Comment prendre des fesses ? Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur quelle est la meilleure méthode pour prendre des fesses. D'après la science. Oui, oui, oui. Non, non, mais bon, parce qu'on les voit vite, les mecs qui se défilent, là. Si vous ne connaissez pas Mathias Souyol, c'est un véritable, excuse-moi de le dire, geek de la préparation physique. Tu aimes la littérature scientifique, tu aimes vulgariser tout ça, mais en même temps, parfois, t'attaquer à des sujets un peu plus approfondis. On peut retrouver notamment tes formations. Je mets le lien juste en dessous. Exactement. Tes élèves sont contents de tes formations ? Pour le moment, j'ai de très bons retours. Qu'est-ce que tu leur apprends ? Le but de mes formations, c'est d'une part les sciences du sport, donc comprendre qu'est-ce que l'on dit vis-à-vis d'un protocole scientifique pour telle problématique. L'échauffement, la fatigue, le devenir musclé, entre guillemets, sur l'hypertrophie, et ainsi de suite. Donc, c'est des thèmes quand même qui sont assez précis, généralement. Et j'en ai deux autres qui fonctionnent assez bien et dont les gens sont plutôt très satisfaits, c'est plutôt savoir lire une étude scientifique. C'est-à-dire directement, au lieu de te donner le poisson pour te nourrir, je te donne la canne à pêche et je t'apprends à pêcher. Et donc, si la science t'intéresse, je te donne les clés pour savoir lire une étude scientifique et une méta-analyse et plein d'autres publications. Donc, tu t'adresses à des pros de santé, à des pros du sport et de la santé, à des STAPS, à des préparateurs physiques et à des coachs. Exactement. Merci à tous, c'était vraiment hyper cool. Donc, on se revoit. Je pense que l'autre vidéo sortira d'ici trois semaines, un mois. Thibaut, t'en penses quoi par rapport à ta charge de travail en ce moment ? Ça fait pas mal. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501